hello les amis vous allez bien j'espère que vous allez bien je suis franco le mignon alors si tu viens sur mes plateformes pour rire tout simplement cette vidéo ne te concerne pas cette vidéo concerne les waman les débrouillards les jeunes qui sont en train de se chercher les jeunes qui cherchent la voie du succès le peu de temps que j'ai fréquenté certaines personnes j'ai compris que gars certaines personnes sont responsables de leur situation de vie sérieux est ce que vous savez que 80% si tu es nouveau abonne toi sur la page et regarde cette vidéo jusqu'à la fin est ce que vous savez que 80% des personnes démunies des pauvres sont responsables de leur pauvreté certains vont se poser la question comment tu peux dire ça franco j'ai fréquenté certaines personnes ça dit que des sacrifices que tu es prêt à faire pour réussir le gars est très long de faire ce sacrifice ça c'est dingue et de deux vous allez constater que beaucoup de personnes ont peur oui la peur dans la vie les gars il faut pas avoir peur quand tu veux réussir il faut avoir le courant là il faut oser parce que tu ne peux pas oser dans ta vie tu peux pas devenir un homme et quand tu as le coeur d'investir de miser gros pour gagner gros les gens vont toujours te traiter de sorciers les gens vont toujours te traiter d'extraterrestres parce qu'ils ne vont pas comprendre comment tu fais pour réussir comment tu fais pour évoluer comment tu fais pour gagner ta vie parce que le coeur le courage que tu as même même dans la sorcellerie si tu n'as pas le coeur si tu n'as pas le courage tu ne peux pas gagner gros ne pensez pas seulement que c'est un encart dans la sorcellerie qu'on peut être multimilliardaire ou multimillionnaire non avant moi je croyais que les riches là c'était tous des sorciers avec le temps j'ai compris que non on peut être riche étant propre quand on est honnête qu'on est clé dans sa vie comprenez bien qu'on est honnête qu'on est clé dans sa vie dieu t'ouvre les portes ça prend du temps mais quand tu es patient tu arrives écoutez moi très bien et beaucoup ont peur pourquoi et si on me voit avec tel truc si j'ai fait des réalisations et tel va dire quoi mon ami il ne faut pas avoir peur dans ta vie quand tu veux te battre tu as des projets mets ça en oeuvre mets ça en pratique réalise tes projets tu t'en fous des sorciers tu t'en fous des hiboux tu t'en fous des jaloux oui un jaloux ne pourra rien te faire un sorcière ne pourra rien te faire tant que tu n'es pas coupable quand tu es propre même si quelqu'un sait ce genre de pratique contre toi rien ne va t'arriver quand tu es honnête quand tu es propre je dis bien quand tu es propre oui parce que vous allez constater que c'est une personne c'est un cas de maladie c'est d'ailleurs c'est que tu vois que tu avais un cas de maladie pour la raison que hey god est ce que je vis vraiment je vis je suis là je vois tu vois la question que la personne s'y fait comment pour avoir ce genre de plaies ou bien ça voir ce genre de maladie et depuis qu'on traite depuis qu'on soigne il ne trouve pas de guérison n'entres pas trop dans la vie des gens parce que si on t'explique l'histoire de cette maladie comme tu vas dire que non dieu c'est grâce à dieu que la personne n'a encore la vie la personne devait même mourir depuis comprenez bien donc le fait de voir quelqu'un dit avoir pitié que ouais seigneur gars moi j'ai compris j'ai fréquenté certaines personnes j'ai compris que avoir pitié de certaines personnes là non ça ne vaut même pas la peine oui tu vois un papa là il est en route il demande les 500 francs non dédié si on t'explique la jeunesse du père là ce qu'il a eu dans sa jeunesse et comme il était arrogant orgueilleux il est insulté les gens méprisant parce qu'il avait les moyens il ne gérer personne mais quand l'agent est parti l'agent est fini il est devenu le plus le plus humble de la terre vous comprenez les amis donc quand on veut se battre qu'on veut réussir non il faut avoir un courage d'acier je vous ai parlé dernièrement des opportunités quand tu as l'opportunité faut apprendre à saisir des opportunités à temps on n'a pas le fait quand ça chauffe quand ça se refroidit même si tu fais quoi les amis ça sera très très difficile apprenez à saisir vos opportunités et tous les jours n'est pas dimanche chaque jour a son nom lundi mardi jusqu'à dimanche on ne peut jamais appeler mardi lundi j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire travailler travailler les gars qu'on cherche à être un modèle comme moi je vous ai toujours dit moi je veux pas être le meilleur dans ma vie je veux être le meilleur je chabonne les chrétiens m'amusent souvent excusez moi parce que moi je suis d'abord chrétien je suis baptisé tous mes enfants rassurez-vous mais je veux parler de certains chrétiens c'est que pendant que tu chabonnes l'autre jour quelqu'un me dit un chrétien me dit mon fils sache que même si tu travailles plus que qui tu travailles plus que qui parce que le gars me voit sortir chaque jour lundi à dimanche je suis au front je suis au front mais que même si tu travailles plus que qui tu ne donnes pas ta vie en jésus ça ne sert à rien il dit que le père a bon il dit oui il dit mais qui te fait qu'est ce qui te fait croire que moi je n'ai pas donné ma vie à jésus et je dis non tu te travailles ça tu n'as pour le temps d'aller à l'église et que donc c'est aller à l'église qu'est ce qui me donner ta vie à jésus alors en dedans le même père là il a été supplié que pardon laisse ma route c'est vrai que c'est dans ta voiture qui te dit ça il n'a même pas l'argent pour prendre la moto mais lui il te dit il te donne moi je ne sais pas comment j'appelle donc c'est vrai que c'est aller à l'église mais moi je ne parle pas j'ai décidé de ne plus aller à l'église parce que ce que j'ai vu dans les églises franchement je ne parle même pas moi je pose des actes que dieu demande oui on doit prendre à tendre à donner à aider ceux qui sont dans le besoin parce que si tu n'aides pas celui qui est dans le besoin n'attend pas aussi qu'on t'aide ou bien n'attend pas les miracles de dieu et j'ai toujours habitué de dire aux gens que quand tu aides quelqu'un n'attends pas la récompense de la personne que tu as aidé non tu seras toujours déçu tu seras déçu dans ta vie quand tu aides quelqu'un attends la récompense d'une autre personne de dieu parfois quand on est pauvre on croit avoir des amis bon pas pauvre qu'on n'a pas assez de moyens on croit avoir des amis c'est quand tu commences à réussir dans ta vie mes amis les gars ceux que vous appelez vos amis là comprenez bien ceux que vous appelez vos amis là quand vous allez commencer à avoir un peu d'argent un peu d'argent vous allez voir le vrai visage chacun va te montrer que il n'était jamais ami avec toi il n'était jamais porté dans mon coeur oui je vous parle là par expérience c'est-à-dire que quand tu ris avec lui tous les jours vous êtes en train de rire le gars fait semblant comme s'il avait toi alors qu'il n'est jamais un jaloux au père c'est-à-dire que si le gars voit l'occasion de te donner le poison il ne réfléchit même pas oh toi tu es de ton côté tu es sûr que c'est ton ami la terre est sale donc faisons très attention les amis j'espère que ce que je t'ai dit ce matin tu as retenu quelque chose travail travail et travail travail très dur ne cède pas aux paroles machin tout ça quelqu'un te dit que tu donnes ta vie en jésus il ne travaille il ne fait rien il part à l'église et il prie mais quand le sel finit chez lui c'est chez toi qu'il vient demander toi qui ne part pas à l'église toi qui n'as pas donné ta vie c'est chez toi qu'il te voit avec la voiture il te dit que non Dieu n'aime pas la richesse Dieu n'aime pas la fortune ça dit qu'il y a les choses mieux je coupe comme ça il va me mourir de rire ici passez une bonne journée les gars je vous love bisous